Quand on est pâtissier, la bûche c'est un morceau de bravoure quand même. Tous les ans, il faut se creuser la tête pour faire des bûches. Alors oui, il faut se creuser la tête et puis en plus il y a une espèce de surenchère. Ah oui, on en a parlé tout à l'heure. De tous les pâtissiers. Avec une bûche carousel, avec une grande roue, avec des prix parfois un peu astronomiques. Moi j'ai abandonné l'idée. Elle est très belle votre bûche. Et je fais des bûches qui sont accessibles et qui tiennent, qu'on peut transporter. Donc il y a les bûches artistiques et puis il y a la bûche du quotidien. Ça c'est une bûche du quotidien mais qui est très belle. Elle est blanche comme neige et elle est rectangulaire. Elle est recouverte de petits flocons. C'est quoi ça ? C'est de la noix de coco. Ah, noix de coco et la garniture à l'intérieur. Alors en fait c'est un biscuit financier aux amandes, assez épais. Avec à l'intérieur une compotée de passion mangue. Une feuille de chocolat pour que ça craque. Pour me rappeler. Le croquant. Exactement. Le gourmand croquant. Le gourmand croquant. Le fameux. Et puis ensuite une ganache montée à la noix de coco. Donc on est dans des saveurs délicates. Pas trop sucrées, un peu acidulées. Cyril Lignac s'est bien en parlé mais il faut qu'on la goûte votre bûche quand même. Vous êtes un homme généreux. Vous êtes venu avec cette belle bûche à la noix de coco qu'on va faire goûter à notre public. C'est vrai qu'il y a plein de textures. C'est ça que j'aime. Je crois que Géville a déjà tout mangé. C'est léger. Ah oui c'est léger. C'est léger. Ah oui. C'est très bon. C'est frais. C'est pas trop sucré. Mais moi c'est pas de la bûche. Vous le savez. Moi c'est le biscuit roulé. Ah ouais moi aussi. Non mais moi aussi. Non mais alors attends. C'est assez marrant parce que la bûche de Noël c'est ça mais là il y a un vrai dilemme. Parce que moi j'ai toujours, ma mère faisait toujours cette bûche roulée avec un biscuit aux oeufs cuit au torchon avec de la crème au beurre etc. Comme une génoise. Sauf que l'an dernier j'ai dit tiens je vais faire une bûche roulée. Et bien il se trouve que c'est la bûche qui s'est le moins bien vendue. C'est vrai. Parce que en effet je pense que j'ai envie de dire dans les campagnes on aime ce gâteau. Roulée, bûche roulée. Mais je vais vous dire un truc. Moi je crois que la bûche roulée on aime la faire à la maison. Certainement. Et on aime aller chez les pâtissiers trouver justement des accords de texture et des accords de saveur qu'on ne pourra pas faire à la maison. Comment vous la faisiez la bûche roulée à la maison ? Parce que vous en parlez, vous avez une recette à vous tiens. Oui, la recette de la bûche en fait c'est un biscuit. Donc un biscuit c'est des jaunes d'oeufs avec du sucre que l'on émuche. C'est une recette très simple. Quand les jaunes d'oeufs sont bien montés, on tamise la farine dessus, on mélange. On allège avec des blancs d'oeufs, on met sur une plaque, alors maintenant un peu si le pâte, on cuit au four à 180 selon la puissance. Parfois 200 parce que plus on cuit vite, plus le biscuit monte et le temps de cuisson est raccourci. Donc on a plus de moelleux. Un gâteau aérien voilà. Un gâteau aérien. Ensuite, moi j'ai toujours vu ma mère faire comme ça, je trempe le torchon dans l'eau bien mouillée, je le mets à plat, je démoule le biscuit sur le torchon, du côté, dessus du four, sur le biscuit mouillé et ensuite je le laisse refroidir doucement. Soit on fait une crème au beurre, soit, moi j'aime bien simplement une bonne pâte de noisette, j'étale, je le roule au torchon et je le coupe et je le mange comme ça. Je m'en fais même à la maison pour le petit déjeuner moi.